Hello hello ! Je suis assez à la bourre comme ça, on va démarrer. Est-ce que ça va bien ? Est-ce que vous n'êtes pas trop congelés ? Ici ça caille. Ce week-end, à force d'avoir repoussé, j'ai quand même fini par ranger la terrasse et le jardin, et surtout rentrer l'arrosage. Le système d'arrosage où on a un robinet qui va dans le mur, il faut que je purge et tout, et j'ai eu enfin le courage de le faire mais dans le bon timing. Ah, on a des malades ? Mince, t'es grippé ? Et oui, je me disais pas de live et tout. Bah écoute, reste au chaud, on va s'installer avec la doudoune et les moufles, tranquillou. J'ai même pas mis les mithènes encore là, tiens. Et ça tous ici aussi, mais c'est pas possible ça les gars ! Et bien j'espère que vous allez bien vous remettre. On va essayer de se faire une petite émission, vous avez promis d'essayer de me recaler un petit peu. Ah oui, ça c'est les... Pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est les derniers échanges sur les dernières conférences où Goose et Olivier sont pris en commun. Donc ils vont pouvoir se croiser. C'est aussi une des choses que j'aime dans les conférences. Alors y aller, voir les talks, donner des talks, ça j'aime beaucoup. Mais rencontrer les gens, c'est une des facettes que... Bah évidemment vu mon métier, maintenant c'est d'autant plus important, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs en parlant de métier, je l'ai partagé. Alors pour une fois, j'arrive à m'y finir là. C'est la première semaine où je fais d'abord des choses sur Mastodon avant de faire quoi que ce soit sur Twitter. Donc je l'ai annoncé d'abord sur Masto, mais j'étais trop content, je l'ai mis sur Twitter aussi. J'ai reçu le petit document qui dit que ma période d'essai qui devait finir normalement le 18 janvier, c'est bon, ça se termine maintenant. C'est bon, je suis donc complètement employé. Il n'y a plus de période d'essai, c'est terminé. Donc je suis super content. On a beau dire, c'est pas que j'étais inquiet. J'avais tous les bons signaux avec une équipe bien sûr géniale. Et pas d'inquiétude côté manager, bien sûr. Mais n'empêche, c'est toujours le petit truc agréable d'avoir ce genre de confirmation. Donc c'est cool. C'est cool, ça coule. Alors M. Gouz qui dit, d'ailleurs pour le VTT, je vais devoir faire un choix, toi ou Stéphie ? Ah, les créneaux horaires d'Olivier et de Stéphie sont en même temps ? Euh, et ben oui, ça va arriver. Alors après, on sait pas, hein. C'est pas du 100% gravé dans le marbre. Ah non, moi ? Ah, moi ou Stéphie ? D'accord, d'accord. C'est pas 100% gravé dans le marbre puisqu'il y a toujours les ajustements entre les éventuelles absences où il y a toujours des petits ajustements, donc on sait jamais... Ah mince, c'est en même temps que Stéphie. C'est moi qui suis dégoûté du coup, parce que moi, je vais pas avoir à choisir pour la peine. J'irai faire le mien de Talk. C'est dommage, mince. Ah, j'avais pas... Voyez, j'ai beau être au cœur du truc, j'avais pas fait gaffe que j'étais sur le même créneau que Stéphie. Zut. Bon, ben c'est les trucs qui arrivent. Je suis sûr que je me débrouillerai pour voir un peu avant ou un peu après. On arrive pas à trouver le temps, de toute façon, de se croire... Non, non, mais c'est plus que possible. T'es pas bigleux, hein, gousin. C'est fort probable. C'est déjà un joli casse-tête à assembler un planning, donc... J'aurais pu faire un caprice, dire, non, je veux pas être en même temps que Stéphie. Ils vont tous aller voir Stéphie au lieu de venir me voir, hein, t'imagines. Ha, 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 ha. Bon, et en tout cas, voilà, c'était la bonne nouvelle du matin. Je me suis amusé à pseudo fêter ça ce matin. J'ai dû amener la voiture au contrôle technique. J'avais promis de faire des photos devant la machine à café du contrôle technique, qui était en panne, donc j'ai même pas vu le bon café. Certes pas très bon, mais très chaud. Ha, ha, ha. Et je me suis amusé à faire des photos, mais ça a fini avec des bêtises avec TikTok. Je me suis amusé avec les filtres. Il y a en ce moment un filtre manga. Il y a aussi un joli filtre arcane qui essaye de transformer la tête en personnage. Je peux vous le montrer. Je suis en train de penser, peut-être commencer par faire les choses comme ça. Est-ce que je suis connecté sur cette machine ? Je ne sais plus. Alors, tout de suite. Hop. Est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas. Ouais. J'ai installé le plugin pour mettre... Je vais le copier à la main un instant. Hop. Le plugin qui me permet normalement de mettre dans le chat les messages que je veux. et ça aurait dû marcher. C'est un peu fâcheux. Hop. Je vous mets le lien sur le Discord. Coucou. Salut NoiBating. Euh... Ouais, c'est bizarre, ça. J'ai quand même... Tu vois, j'avais pris le temps, là, par rapport à ce que je vous ai dit l'autre fois. J'ai fait des petits efforts, quand même. Et... Ouais, ben, il y a un truc qui ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'avais pris un autre plugin la dernière fois ? Ouais, il ne me met pas de message particulier. Il me dit juste que ça ne marche pas. Ah, je crois que j'ai compris. Ah oui, ça ne récupère pas le compte... Quand donc était le dernier stream ? J'en ai fait un la semaine dernière, en fait. J'ai essayé, j'ai commencé à reprendre un peu. Bon, après, au niveau du contenu, c'était encore pas mal la pagaille, donc... Je ne suis pas encore revenu au rythme régulier, mais on y revient, on y revient. C'est bon, j'ai trouvé. C'est juste le plugin, ne partage pas le compte Twitch que j'ai déjà. Il faut que je lui re-ajoute. Et donc, re-ajouter, c'est bon, je le ferai. Ok, j'ai compris. Je le ferai en dehors. C'est juste que je n'ai pas... Après, il faut que je fasse avec la double autente et tout le tralala. Toc. Alors, je voulais vous montrer, du coup. Toc, toc. Hop, j'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais tout droit. Comme le dit un texte de mon groupe Everest. Alors, hop, authentification de TikTok. Donc, je vous le disais, j'étais au contrôle technique et je me suis amusé à faire des petites photos et recommencer à faire deux, trois petites bêtises avec TikTok. On va essayer de faire des choses un peu... Hop. C'est bon, ça marche. Je vais pouvoir... Hop, normalement. Voilà. Voilà. C'est formidable vidéo avec les filtres. Alors, c'est le filtre manga. Vous voyez, c'est formidable. Ça fait ce que ça veut. C'est pas très important. Voilà. Moi, ça m'a fait rigoler parce qu'il me faut pas grand chose pour rigoler. Et l'autre... Hop. J'étais tout engoncé. C'est le filtre arcane. Voilà. Mais je trouve que c'est... C'est pas mal fait. Je le réutiliserai pour faire d'autres choses puisqu'il y a des... Il y a des choses dans le tuyau en termes de conf, notamment. Donc, voilà. Donc, je recommence à faire des TikTok. Bah, notamment pour le monsieur, là en bas à gauche. Hein? Monsieur Sébi. C'est... C'est quand tu veux qu'on se rattaque des petites battles de TikTok. Voilà. C'est dit. On va pouvoir se refaire plein de bêtises. C'est cool. Hop. Bon. C'est pas parce que le plugin ne marche pas que je vais pas vous mettre les liens. Si vous voulez voir les... Les bêtises que je fous sur TikTok. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ce que je fournis comme contenu. Mais bon. L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est... J'ai fait un petit peu de... D'impression 3D. Et j'avais 2-3 bricoles à vous montrer. Je vais peut-être vous montrer le résultat d'abord. Hop, hop, hop. Alors, comment... Je crois que c'est par là. Voilà. C'était pas beau. J'ai deux choses à vous montrer. Donc, déjà, ce qui m'a permis de faire cette vue, c'est un truc qu'il faut que je vous montre. J'ai reçu mon nouveau bras. Alors, c'est un bras et le gâteau. Il faut juste que je fasse suivre à peu près la caméra. Hop. On va faire comme ça. Ça ira bien. Donc, j'ai attaqué la peinture de mon premier mini-build. Mais c'est vrai que j'ai pas fait d'après ou quoi que ce soit. Ça se voit quand même. Il faudrait que je fasse un vrai après. Soit que j'utilise aussi la... Donc là, c'est un défaut dans l'impression 3D que j'ai mal poncé. Je reponcerai tout ça. Je repeindrai. Donc, il y a tous les petits éléments là. Puis, il faut que j'aille chercher un truc de colle. Mais c'était pas ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est... Voilà. Je me suis fait... Enfin, je me suis fait rien du tout. Il y a des choses pour différentes personnes dont mon super-neveu Elliot. Et je vais vous montrer le modèle. Vous allez vite comprendre ce qui s'est passé. Donc là, même s'il y a... Voilà. Ça a filoché à droite à gauche. Je pourrais... Avec un petit coup de lime par-ci. Un petit coup de papier de verre par-là. Le résultat serait pas mal. Mais il y a juste là... Voilà. Un souci. Il lui manque sa main. Et bon, c'était... Je voulais faire... Les doigts sont pas géniaux géniaux aussi là, je trouve. Mais bon. Ça fera l'affaire. Et surtout, je vais vous montrer le modèle ensuite. Il y avait dans le... Dans le slicer. Alors, j'utilise le slicer livré avec l'imprimantage. Et une Creality. Depuis peu. Une Ender S1. Et j'utilise leur slicer qui est juste un... C'est un... Cura. Qu'ils ont revampé un peu à leur nom. Mais voilà. Je me suis pas posé question. Il fonctionne très bien. Il y a le profil par défaut. Je me suis pas embêté. Et donc. Si je regardais dans le slicer. Il me parlait d'éventuelles zones. Vous voyez. Je vous montre après mes supports. Sous le menton. Sous cette main. Enfin, il y a plusieurs endroits. En gros. Là où ça a fait un peu... Alors là. Les fils. C'est surtout que c'est la main qui est passée à travers. Donc ça m'a mis un bazar. Pas possible. Hop. Je vais nettoyer un petit peu là. Qu'on voit mieux. Et voilà. Et sur cette main. Vraiment. C'était trop... C'était trop demandé. Mais je comprends. Je voulais tester jusqu'au bout. Vous voyez. Par exemple. Là derrière. Il y a pas de soucis. Enfin. Il a quand même bien réussi. La plupart des aplomb qui étaient nécessaires. C'était pas vilain. Mais voilà. Il les a pas tous... Pas tous réussis. Il est poilu. Ouais. Mario. Il faut que je rajoute du support. Ouais. C'est ça. C'est juste... Voilà. C'est la première figurine. Un tout petit peu plus compliqué. Par rapport au truc que j'avais fait avant. Encore que... Quand on voit le lapin. Il y a quand même quelques aplombes. Mais bon. C'est pas grave. En même temps aussi. Pendant qu'on y est. Avant que je vous montre le modèle 3D. Voilà. J'ai reçu les petits... La référence exacte. Des BH1750. Et en fait le vrai nom générique. C'est GY302. Des petits capteurs que j'ai reçus. C'était suite à une discussion. Je pense avec Bbox. Si je dis pas de bêtises. Elle tourne l'imprimante. Ouais. Je la refais tourner régulièrement. Et elle tourne très très bien. Je suis très content. Vous voyez là. Hop. Ma petite boîte de... Tout bêtement hein. De la peinture acrylique. Avec quelques pinceaux. Les cadeaux de l'année dernière. Ça me permet de peindre sur de l'impression 3D. Ça rend très bien à l'arrivée. Là bon. J'ai fait un boulot de cochon. J'ai voulu le tester pour un premier modèle. Je le referai. Je le referai un peu mieux. Je pense que je vais utiliser la solution. Vous savez. On met un espèce d'enduit dessus. Un enduit classique. Et puis après on repense par dessus. Et ça fait un rendu beaucoup plus lisse. Mais bon. Ça fera l'affaire pour mon premier essai. Et l'autre truc que je voulais vous montrer. Hop. Sans vous rendre malade. On va essayer. Hop. Accrochez-vous bien. Hop. C'est. Voilà. Vous voyez mon point de montage ici. C'est là où je mets l'iPhone. Mais je peux démonter. Puis mettre directement mon appareil photo. Mon appareil vidéo. Et vous voyez. Hop. Le bras. Et le gâteau. Voilà. Donc je l'ai fixé sur le côté. Ça ne me gêne pas là. Pour la zone de travail. Ça va. Il y a le micro. Oui. Et c'est pas mal. Alors je ne peux pas le glisser. Comme je faisais avant. J'utilisais cette espèce de bras là. Mais c'était lui qui bougeait trop là. C'était une catastrophe. Euh. Et ouais. Au fond j'ai pas la place. Voilà. C'est la zone de chantier. De chantier. Chez chantier. Je vous remercie. Pour cette blague facile. Il ne faut jamais se refuser. Une petite blagounette. Donc là. C'est le modèle. Que j'ai utilisé. Hop. Oui. C'est un capteur de luminosité. Ouais. Je crois bien que c'était ce que j'avais fait. Pour voir un petit peu de l'ensoleillement. Et tout ça. Oui. C'est probablement ça. Donc ça. C'est le modèle. Sur. Sur Thingiverse. Chantier à la maison. Tiens. Ça fait calme. Aussi. Ça fait calme. Aussi. Ces temps-ci. C'est assez fortiche. Dans le. Trouver des nouvelles significations. Si je vous montre. Parce que là. On le voit. Un peu mieux. Dans le. Dans le slicer. Voilà. La théorie veut que. Voilà. C'est les zones. Les zones rouges. Qui sont potentiellement. Des zones. Un peu à risque. Donc là. Moi. Je m'étais dit. Ce qui va merder. Ça sera le bras. Parce que là. Je voyais quand même. Et en fait. Comme. Il est bien rattaché. À ce niveau. Il arrive. À faire les couches. Correctement. Et les empiler. Ça se passe très très bien. Et par contre. Au niveau de la main. C'est une mauvaise idée. De ma part. Ici. Vous voyez bien. Il n'y a strictement rien. C'est. Voilà. C'est dans ma tête. Il y a longtemps. Que je n'avais pas. Optimisé un modèle 3D. C'était évident. Que là. Sans support. Il n'a vraiment rien. Quand il empile ses couches. En montant. Il ne peut pas faire la main. Donc. Donc. J'ai foiré la main. Donc. Je pense que je vais rajouter. Les supports ici. Au niveau de la main. Ce qui me permettra. De me rappeler. Comment on fait. Parce que je ne me souviens plus. Comment on fout. Les supports. Et puis. Je regarderai. Là. Je ferai un petit détail. Là. Une fois que j'aurai nettoyé. Le dessous de la casquette. Pour voir s'il est propre. Si je ne suis pas sûr. Sûr à 100%. Le nez. Ça a l'air d'être. S'être bien passé. Voilà. Il y a un peu de la filoche. Mais. Ouais. Ce n'est pas optim. Optime. On voit tout de suite. Dans les zones. Ouais. J'ai éteint l'autre. L'autre caméra. Pour vous montrer. Ouais. Je vais vous faire voir directement là. Hop. 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 Vous voyez. Sous la casquette. C'est pas évident. Mais vous voyez. On voit les stris. Et sous le nez aussi. On voit beaucoup plus. Ouais. Corrigé avec de la pâte fimo. Ouais. C'est pas bête. C'est pas bête. Mais la moustache est pas mal. La moustache d'origine est pas mal. Et puis. J'ai sous le bras. Où on voit que c'est un. Ça. Ça. Ça a un peu patiné. La première couche. Donc je sais pas. Je vais voir. Je vais peut-être faire un deuxième essai. Avec beaucoup plus de supports. Euh. Dans mon souvenir. Alors le problème. C'est que c'était pas avec cette imprimante. Mais euh. Le. Bon c'est pas l'imprimante le problème d'ailleurs. Le. Enlever les supports. C'est quand même pas non plus. Si on prend le temps. Et qu'on est propre. C'est pas. C'est pas gênant. Ça permettra d'avoir un meilleur rendu. Donc voilà. Il y a ça. Puis j'aurai eu un petit Goomba aussi à faire ensuite. C'est la. La thématique des impressions 3D que je fais. En ce moment. Euh. Ça. Je vous ai montré. Ça. Aussi. Et. C'était quoi le dernier truc. Ah oui. Euh. C'est. J'ai rien à montrer de spécifique. C'est euh. En fait. J'ai recommencé à me poser la question. Pour faire ma. Ma. Ma veille. Vu que j'ai. Voilà. J'utilise Twitter très différemment maintenant. Euh. Pour avoir une zone un peu plus calme que ce que j'avais sur Twitter jusque là. Et. Euh. Pour la veille techno. C'est vrai que c'est devenu un peu moins bon. Et. Je pensais revenir aux bonnes vieilles méthodes que j'avais avant. Il y a. J'ai découvert que la plupart des sites que je suis. Et les zones de news que j'ai. Ont des flux RSS toujours. Et donc. Ça sera l'occasion de revenir sur du flux RSS. Et ce matin. Il se trouve que. L'ami qui gorgue. Et d'ailleurs. Je crois qu'il y a Stéphane. Qui a répondu aussi. Philippa. Euh. Je suis pas le seul à revenir sur du RSS. Et donc. Hop. Si je peux peut-être vous partager ça. Où est-ce qu'il est. Si je dois pas avoir la bonne version. Donc je vais vous montrer plutôt le site web. Et je pense que je vais repartir. J'avais acheté une licence du logiciel Reader. Qui permet d'agréger des flux RSS. Mais euh. Je devais pas en être à cette version là. Je vais voir s'ils font des tarifs particuliers. J'aimais bien cette appli. Si. C'est avec elle que j'avais fini. Mes derniers usages. Qu'est-ce qu'il y a sur le Mac App Store. Alors. Ouais. Ça coûte 12 balles. Toujours pas d'abonnement. Je vais voir si j'ai droit à quelque chose. Parce que j'avais déjà le produit. Alors. Le RSS. D'abord. Je trouve ça effectivement plus efficace. Pour agréger des news. Et se regarder tout ça. Mais euh. Qu'est-ce que tu dis. Faudrait coder un truc. Qui trie les temps. De la mise en page. Et en extrait. Un flux RSS d'un site. Ah oui d'accord. Euh. Mais en fait. Tu serais surpris de voir. Le nombre de sites. Qui ont toujours leur flux RSS. Euh. Il y en a même certains. Alors. Parce que c'était moins la mode. Ils l'ont pas enlevé. Ils l'ont juste. Enlevé de la visibilité. Mais il est toujours derrière. Tu fais un slash RSS. Et il y a plein de sites de news. Comme ça. Qui l'ont toujours. Donc je vais essayer de. Parce que là. Au niveau logiciel. Euh. Je vais essayer de me refaire un peu. Une liste de flux RSS sympa. Pour suivre des news. Et puis on. On se partagera ça. Sur le. Sur le discord. Et puis on verra. Je partagerai ça. Sûrement avec Philippe. Il va peut-être piocher des trucs. Que j'ai pas non plus. On va peut-être se refaire. Une petite veille techno. Comme ça. Euh. Alors. Netvibes. J'étais moins fan. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'étais moins fan. Il y a un truc qui me plaisait pas trop. Dans leur mise en page. Qui était un peu trop. Il y avait un peu trop de choses. Je sais plus ce qui m'était arrivé avec. Mais effectivement. Je me rappelle du. C'est un agrégateur en fait. Mais. Oui. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Faut voir aussi. Mais je pense que. Ouais. Je vais refaire un petit peu du. Du RSS. Parce que. Après tout. Ça fonctionne bien. Donc. Je vais regarder. Faut que je me mette dans la liste. Là. De regarder à nouveau. Reader. Ce que ça donne. Tac. Voilà. Et ensuite. Mais ensuite. J'ai pas avancé. Donc. Je risque pas de vous parler. Plus. Du reste. Je suis bien content. De ce. De ce bras. Là. Parce que. Le bras. Et le gâteau. J'ai regardé. Du RSS. Bien sûr. En le disant. Je me suis dit. Qu'elle n'a pas un. Qui allait relever ça. Merci. Bon. Ouais. Mon bras. Tiens. Je suis en train de voir. Qu'il y a un petit défaut. Dis donc. C'est bon. C'est juste le caoutchouc. Il est extensible. Il peut se mettre. Beaucoup plus haut. Mais. Pour d'autres usages. Je pense que je peux le. Transporter. monter. Et. Ca rentre. A priori. Dans le sac à dos. J'ai l'impression. Ce qui fait. Que je pourrais. Même être. En situation mobile. Je vous parlais. L'autre fois. De regarder. Alors. C'est un peu. Chez Ross. Pour. Se balader. Tout le temps. Avec. Mais. Mais. Pour. Pas trop. Encombrant. Entre. Le bras. Qui me sert. Pour le micro. Et celui. Pour la caméra. Je pense. Que je peux monter. Une petite install. Plutôt. 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 Agréable. Et. Et. Fiable. Reste l'histoire. De se balader. Avec la carte sonne. C'est pas toujours. Ce qui est plus pratique. Mais ça. On verra. Mais. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Arriver à cette situation. Un peu de mobilité. Et puis. Voir si j'arrive à faire. Mon. Mon idée. Que je n'avais pas réalisé. Pendant mon préavis. Là. D'aller faire un petit tour. Peut-être pas de toute la France. D'aller faire un calme. Chez vous. Ça me ferait bien marier. D'être en direct. De m'y embalader. Un peu. Avec les affaires. Voir si j'arrive à organiser ça. En 2023. Ça me plairait pas mal. En tout cas. Ce serait. Plaisant. Euh. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre. Je suis. J'ai pas encore lâché l'affaire. Sur. Ouais. Calme à Hong Kong. Ouais. Faut voir. Ou à Bangkok. Je sais pas. Parce que t'as mis BK du coup. T'as déménagé. Euh. Ouais. J'ai pas encore lâché l'affaire. Sur l'Advent of Code. Mais. Je commence déjà à ralentir. Faut vraiment du temps. Pour faire ce truc. Parce que. Les premiers jours sont. Relativement rapides. Et après. Faut quand même. Bien lire l'exposé. Faut. Limite. Se faire un petit peu. Tooling autour. Qui se réutilise. D'exercice en exercice. Donc. Ça finit par demander. Pas mal de temps. J'ai bouclé le jour 4. Hier soir. Bon. On est au jour. Je sais pas. Au jour 11. Un truc comme ça. 12. Bah oui. On est 12. Donc. J'ai beaucoup de retard. Mon objectif étant. Je vous le rappelle. D'essayer d'atteindre. Et de dépasser le jour 8. D'essayer d'aller au moins au jour 9. Mais. C'est chaud. Parce que. C'est. C'est vite des choses. Compliquées. Alors. Du temps. Est-ce que j'ai pensé à en commander au Père Noël. Je pense que je peux toujours lui demander des brouettes. Il ramènera pas grand chose. J'ai pas l'impression que. C'est un homme débordé lui aussi. J'ai pas l'impression que. Ce soit fou fou. Mais voilà. Et voilà. Alors. Ça reste court. En contenu. Les calmes. J'ai repris. J'essaye de me caler bien. De me remettre le lundi. J'ai à peu près trouvé la formule qui me laisse le temps de manger avant. De terminer. De boucler. D'enchaîner sur mes réunions ensuite. Ça devrait bien fonctionner. Mais. Voilà. En termes de contenu. Je suis pas prêt comme d'habitude. Je suis pas revenu au top de ma forme. Mais. Ça va. Ça va aller bientôt. On va y arriver un petit peu. C'est toujours la reprise. C'est calme la reprise. Ha 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 ha. Mais ouais. Conque du nous. Je suis. Je suis d'accord avec toi. C'est. C'est intense. Alors Olivier. Ça te saoule. Et tu préfères travailler sur des side projects useless. Pas de soucis. Moi c'est juste. Voilà. C'est le truc qui revient toutes les années. Et c'est un truc où j'essaye des choses particulières chaque année. Voilà. Je me fixe des petits objectifs de temps en temps. C'est une façon comme une autre d'avoir un sujet à coder. C'est pas. C'est pas la panacée forcément. Je suis d'accord avec toi. Mais. C'est pas les side projects qui me manquent non plus. Mais. Mais. Je sais pas. Ça reste encore quelque chose de sympa. Je trouve. J'aime bien le faire dans mon coin. Tranquilou. Partager ça avec 2-3. 2-3 copains éventuellement. Ça n'a pas besoin de. Mais. Ouais. J'ai pas franchi le pas de faire spécialement des. J'avais pensé le faire. Mais. Faire des lives. J'ai pas la prétention d'être. Mémorable. Je me débrouille pour coder. J'ai toujours fait des choses qui fonctionnent. C'est plutôt propre. Plutôt bien. Mais. Je suis pas sûr de faire des lives de code. Que ça soit le genre de choses. Voilà. Parce que là. Effectivement. Advent of code. C'est vraiment. Tu plonges. T'analyses. Tu tapes de l'algo. Je sais pas. Peut-être que je changerai d'avis. Sur ma machine. Ça marche. Alors. Advent of code. C'est. Là. Cette année. C'est ce que j'ai fait. C'est à dire que. Je cherche pas à faire le truc. Super chouette à montrer. Dès que j'ai la réponse. Biff paf. Je mets l'input définitif. Je travaille avec les samples. Une fois que j'ai la réponse avec les samples. Je mets la. Je mets l'input final. Et terminé. J'écris même pas. J'ai vu des gens. Pour Advent of code. Que je trouve très très bien. Quel que soit le langage. Euh. Ils écrivent aussi des tests. Pour ce qu'ils sont en train de faire. Alors bon. Pourquoi pas. Moi j'ai pas l'intention. De faire de la maintenance. De. Mon Advent of code. Mais ils l'utilisent comme méthode. Pour développer leur algorithme. Et du coup. Ça leur permet de mettre au point. Quand ça devient compliqué. Par des tests. Et surtout. Ils ont un test principal. Qui prend en input. Le fichier de sample. Le petit exemple. Qu'on a avant d'avoir. Les vraies données. Et après. Il le déroule. Le programme. Avec les vraies données. Donc. Pourquoi pas. C'est une méthode. C'est une méthode. Comme une autre. Alors. On peut faire toutes les vannes. Sur la machine. Ça marche. Ce qui a donné donc. Docker. Et Docker. Ça n'est rien que. Je mets ta machine. Dans un truc virtuel. Que je pousse. Et puis après. Histoire de rigoler. Ouais. Mais ça dépend de la machine. De Bob. Qui dépend de la machine. De Micheline. Et de la machine. De Jacques Henry. Et donc. Ça a donné. Kubernetes. Voilà. En fait. C'est ce que tu reproches. Ben. Moi. C'est ce que je trouve bien. Je vois ce que tu veux dire. Ça oblige les gens. Aller le plus vite possible. Moi. Ça n'oblige à rien du tout. Par exemple. Il faut savoir un truc. C'est que. Advent of code. Il y a quand même. Des gens. Qui dans la demi-heure. Pour être dans le classement. Les 100 premiers. Je ne sais plus le temps exact. Mais c'est. Genre. Dans l'heure. C'est plié pour les 100 premiers quoi. Donc. En termes de palmarès. Vu que le. Je ne sais plus. Ça doit faire 3 ou 4 heures du matin. Ça veut dire. Faut être sur ce fuseau là. Et faut être prêt à dégainer à ce moment là. Donc. La rapidité. Basta. Moi. C'est plus pour me faire voir des choses différentes. Et. Si je ne prends pas le temps de peaufiner le code à fond. Je m'en sers. Une année pour découvrir un langage. Une année pour. Bah. Éventuellement. La mise en place de tests. Un petit peu. Poussé. Ça peut être l'occasion. Là. Je vais essayer de faire mes. Au moins. Mes 9 jours. Et puis. Ce que j'avais commencé à côté. C'est. Je profite. Une fois que j'ai déblayé le terrain. Avec Python. Ou je suis plus à l'aise. Ça me fait des exemples de choses à faire. Que j'ai déjà comprises une première fois. Avec un autre langage. Et je l'ai fait par exemple avec du Rust. Tu vois. Pour. Pour l'apprendre sur un contexte différent. Qui est plus proche de ce que j'ai déjà fait. Ou j'ai déjà ma pensée. Si tu veux. Déjà un peu structuré. Ça me permet de voir aussi les différences. C'est sympa je trouve. Entre deux langages. Ça te permet de voir ce qui est vraiment différent. Donc c'est ce genre. Ce genre de choses. Que je trouve cool. Et rien n'empêche. Je l'avais fait avec. Alors pas l'année dernière. Mais l'année d'avant. J'étais revenu. J'avais dû le faire en Kotlin. Cette année là. Et j'étais revenu dessus. Pour essayer de Kotlinifier au maximum. C'est à dire que j'avais écrit du Kotlin. Mais qui était quand même encore trop proche de Java. Et en revenant dessus. J'avais essayé de suivre les indications de. De IntelliJ. Où il te fait des suggestions. Pour Kotlinifier entre guillemets. Pour être plus proche des paradigmes. Et les syntaxes du langage. Et là. L'idée c'est de faire un peu pareil. Par exemple. Cette année. Je pourrais me faire un petit peu. Il y a longtemps que je voulais mettre en place. J'ai jamais utilisé. Je sais ce que ça fait. Mais jamais utilisé par exemple. Black. Qui permet d'avoir un espèce de. De suivi. De validation. Autour du formatage de tes fichiers. De la façon dont tu. J'aimerais mieux mettre en place. Ce genre de choses. Sur ce genre d'exercice. Donc voilà. Et j'ai vu effectivement Olivier. C'est pour ça que j'attendais que tu fasses une émission. Pour que tu nous en parles. J'ai vu que tu codais en ce moment un rétresseur. Donc ça me rappelle rien du tout. En termes de coder un rétresseur. J'ai jamais codé de rétresseur. J'ai toujours utilisé après coup. Les rétresseurs les plus connus. Dans la fin des années 90. C'était quelque chose que j'utilisais. C'était marrant de lancer les rendus. La nuit. Sur les stations Y. Du labo. Du dessus. Et récupérer les images le lendemain. Pauvre. Et ben ouais. Persistence of vision. Tiens. Merci de m'avoir. Voilà. Relancé. Involontairement. Peut-être sur ce sujet. Mais. On va faire un petit. Hop. Retour vers le futur. Puisque. Olivier n'a pas fait d'émission sur ce sujet. Je vais m'en charger. Non. Je me chargerais pas de. Vous expliquer comment on code un. Un récasteur. Oula. Hum. Quelle jolie. Jolie petite page. Qui sent bon les années 90 aussi. Euh. Pas vrai. Qui était un logiciel. Où en fait. L'idée c'était de. Ben. De coder un peu. Avec quoi je peux comparer ça. Ben. Openscad. Pour ceux qui connaissent. Ou en code. Son objet 3D. Ben là. Il s'agissait de. De coder son. Son. Son image. Alors. Oui. Oui. Il y en a eu d'autres. Ben voilà. Merci Olivier. Voilà. Vous avez un lien. Sur son projet. Euh. Persistence. Vision. Tac. 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 Ça n'a pas l'air. Je vais pas les tips. Eh bien. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Le site. Ou alors. C'est mon Firefox qui ne sait plus gérer le HTML de l'époque. Mais. What is. Pas vrai. Voilà. On sent ça. Donc. Oui. C'est en licence AGPL. Voilà. On a la réponse. C'est le début du. Donc là. Vous devez rien voir. What is. C'est pas vrai. Voilà. Persistence. Vision. Retraceur. Un outil. De haute qualité. Pour produire des images de haute qualité. Euh. Est-ce qu'il y a un petit euh. Je vais peut-être vous montrer la tête que ça. Hop. Tac. Est-ce qu'il y a des petits bouts d'exemples rapidement. Vous décrivez en code vraiment. Donc ça c'est historique en dessous. Alors. Begin tutorial. Voilà. Vous avez un système de coordonnées évidemment. Et vous allez définir en fait. Des objets. Vous allez définir des. 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 Des caméras. Des positions de caméras. Des filtres de caméras. Et ensuite vous allez positionner. Euh. Des éclairages. Vous allez positionner des matériaux sur vos objets. Vous avez un tout. Tout ce qui est nécessaire à de la 3D. Et là vous le codez. Donc c'est du C d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Vous voyez. On rajoute des caméras. Des sphères. Des choses comme ça. Euh. Les couleurs là. Parce que c'est directement quelque chose de. De basique. Voilà. Non c'est peut-être pas du C. C'est pas parce qu'il y a des include que c'est du C. C'est un. Non non. C'est du langage qu'ils interprètent après. Donc là par exemple. Si. Je vous zoom un peu ça. Donc je l'ai pas installé. Bah ça sera peut-être l'occasion de l'installer. Puis de vous montrer ça une prochaine fois. Mais ça interprète comme OpenSCAD en fait. Euh. Ils ont leur langage. On voit qu'ils ont demandé un background d'une couleur. On positionne la caméra avec le repère qu'on a vu tout à l'heure. On positionne une sphère. La sphère on lui met une texture. Cette texture je pense c'est les textures basiques qu'ils appellent pigments. Où on met une. Une simple couleur. Et ensuite on met un éclairage. Vous lancez Pauvrer avec ce fichier là. Et il va vous générer. Alors c'est dommage qu'ils aient pas mis le. L'image que ça donne au final en fait. Si je fais Pauvrer. Hum. Je sais pas moi ça me semble. Voilà c'est ce genre de truc. Tac. Voilà si vous voyez ici je vais zoomer. Donc le résultat c'est l'image que vous avez là. Donc c'est comme un pion. Donc c'est ni plus ni moins qu'un cône avec une sphère. Vous voyez qu'ici ils ont mis une front view pour vous aider à vous repérer. Ils indiquent où est-ce qu'ils positionnent la sphère. Donc c'est ce qu'on voit ici avec le diamètre et tout ça. Le cône qui est en dessous. Pareil la texture. Pas spécialement de caméra et de choses en plus. Mais là vous voyez on peut. Il vous montre aussi qu'on peut. On peut déclarer un objet qui est la définition du fameux pion. Et puis du coup on va pouvoir en mettre plusieurs. Une fois qu'on l'a on peut le déplacer pour le mettre à plusieurs endroits. Enfin il y a. C'est tout un langage pour décrire votre scène 3D. Et ma foi je trouve ça plutôt intéressant. Bah tu vois ça avait presque envie de s'y en mettre. Tu vois c'est une bonne idée. C'est comme si j'avais que ça à faire. On va dire merci Olivier à la base. Et j'ai pas. Je vais aller regarder ton projet avec grand plaisir. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé business card retresseur ? C'est une bonne question non ? Hop. Voilà c'est le lien que Olivier nous a fourni tout à l'heure. D'accord c'est une analyse et un refactoring. Du business card retresseur de Andrew Kensler. Tu devrais regarder ma précédente émission. Avec un immense plaisir très cher. C'est ce que je vais faire ce soir avec grand plaisir. Donc vous voyez. Vous connaissez l'ami Olivier. Du C, du McFile, du Shell. Et au final tu as fini par tout réécrire. Ouais mais c'est pas. Et bien j'irai regarder. Ah d'accord. Le source code était censé pouvoir s'imprimer sur une business card. D'accord. Ok. Ok ok. Et puis voilà. Parce qu'on est mauvais on est mauvais. Je vous ai emmené sur le repo. Je voulais vous montrer un petit peu. Voilà donc. Maître Olivier nous a refait. D'après un modèle existant. L'original. Le formaté. Le refactoré. Et la version réécrite. Oui oui j'ai vu j'ai vu. Et donc au final. Vous avez le code. Alors bien mis en forme. Donc ça prend un peu plus de place. Puisque le défi originel. C'était peut-être pas ce que tu avais envie de faire. Ce que je peux comprendre. Mais si on regarde. Ah dis donc belle bête. Je sais pas ce qu'ils ont ces programmeurs en C. De faire des codes sources de cette taille là. 1200 lignes. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Je saurais pas faire ça de toute façon. Et ce que je voulais voir. Alors pourquoi ils appelaient ça. Hop. Si tu as mis l'original. C'est intéressant d'aller voir. Ce fameux original. Ah ouais voilà. C'est ce genre de délire. Ouais voilà. Donc comme il voulait que ça soit imprimé sur une business card. Voilà. Il utilisait. tous les trucs et astuces possibles. Avec des noms de variables imbouffables. Avec tout sur une seule ligne. Si c'est possible. Et ainsi de suite. D'accord. Ok. Non mais c'est intéressant. J'irais voir cette émission. Grand plaisir je te dis. Et ben voilà. Et puis j'irais aussi installer. Pauvré. Après on va pas se mentir. Parce que le petit côté nostalgie. Même si je vais dire des gros mots. Parce que je vais pas réussir à le compiler. En 10 tentatives. Mais c'est pas grave. J'essayerai quand même. Moi ça me dit bien de me rappeler mes années de la fac. Où on compilait ça sur les machines du labo. Du dessus en douce. Pour récupérer les images le lendemain. Parce que c'était une nuit de calcul. Les choses qu'on faisait. Un petit coup de nostalgie ça fait jamais de mal. Et bien sur ce. Je vais vous laisser retourner. A vos occupations saines de ce lundi. Que les différents malades se soignent bien. Et récupèrent bien. Hein. J'espère que ça va aller rapidement mieux. Et puis. Quant à moi. Je vous dis. Ben lundi prochain. Normalement c'est encore bon. Ce sera la semaine d'après. Ou je prends une petite semaine de vacances. Mais la semaine prochaine. Je devrai encore être là. Oui. On est tous des grands malades. C'est sûr. Sur cette grande phrase. Pleine de sagesse. De Maître Conglino. Je vous souhaite une excellente après-midi. Et une bonne semaine à tous. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.